Grand frère, tu es fier de dire à qui veut l'entendre que tu es le seul ministre de ton village. Justement, dans ton village, la seule bonne route est celle qui mène à ta résidence. La seule maison qui a de l'électricité, c'est chez toi. La seule maison où coule de l'eau potable au village, c'est encore ta résidence. Grand frère, tu te targues d'être un grand parmi les grands. Et la plus grande élite de ton village. Alors qu'aucun enfant de ton village ne peut s'élever et dire, je suis ce que je suis devenu aujourd'hui. Grâce à ce grand frère du ministre qui m'a ouvert les portes. Tu n'as jamais situé un seul enfant du village. Tu n'as jamais permis à un enfant du village de trouver un chemin. Lorsqu'on te demande en privé, tu dis à tes amis, tu ne peux pas aider les enfants de ton village. Tu ne peux pas leur ouvrir les portes. Parce qu'ils risquent de devenir grands comme toi et prendre ta place politique. Oh grand frère, de quelle grandeur tu parles ? On n'est pas grands avec la bouche. On est grands par les actes de grandeur qu'on a posés. On est grands parce qu'on a élevé les petits qui sont devenus grands. Et parce que la vraie grandeur d'un grand repose sur ce petit qui l'a tiré vers le haut. Grand frère, comment tu peux te dire grand quand dans ton village, tu parles à tout le monde avec mépris ? Quand dans ton village, tu ne t'offres que des privilèges. Jamais tu ne rends des services. La seule chose que tu peux faire dans ton village, c'est de venir solliciter les souffrages de tes frères et soeurs pour soutenir ta position politique. Mais une fois les élections passées, grand frère, on ne te voit plus au village. De quelle grandeur tu parles ? De quelle grandeur tu te revendiques, grand frère ? Combien d'enfants tu as aidés ? C'est là où on saura que tu es grand. Combien de projets communautaires tu as réalisés dans ton village ? Combien de malades tu as contribué à soigner en améliorant les conditions sanitaires dans ton village ? Combien de projets tu as tirés dans ton village pour faire profiter des populations ? C'est à base de ça qu'on peut juger de ta grandeur et non de la bouche. Va voir ce que tes amis font dans leur communauté, grand frère. Va voir ce que tes collègues font dans leur communauté. Va voir ce que les élites font dans leur communauté. Tout à côté de ton village, il y a des élites qui font mieux que toi. Des élites dont tu te méfies de peur que demain ils viennent solliciter ta position politique. Des élites dont tu tiens à casser par tous les moyens parce que tu as peur que demain ils cherchent ta place. Ah non, c'est eux les vrais grands. Parce qu'ils posent des actes sans calcul. Ils aident sans calcul. Ils apportent le souci sans contrepartie. Grand frère, si tu veux vraiment rester un grand, ou alors si tu veux devenir un grand, élève le niveau. Dégal. Grand frère, si tu veux vraiment devenir un grand, élève le niveau, you know. Ça, c'est un néné que j'aime beaucoup écouter, le surnommé Président Chop Chop. Et il a des petits messages comme ça de temps en temps que je trouve très très riches. Je te recommande vivement de le suivre sa page Président Chop Chop. Très très riche. On a eu la chance de l'avoir en live il y a quelques semaines en arrière. Et j'ai décidé aujourd'hui de... D'apporter un peu de doigt à moi son moulin parce que je trouve que son message est très puissant. Et beaucoup de gens... Moi, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce que lorsqu'ils parlent des élites de village, certaines personnes vont se dire... Surtout les gens de la diaspora, surtout. Ils vont se dire, ça, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis pas non politique, machin, truc. Oh que si. Donc, une fois de plus, on va analyser un peu les propos du grand frère. Histoire de tirer la substance qui se cache derrière et de grandir ensemble. Donc, la première leçon que j'aimerais que tu tires de ces propos, c'est que... La véritable grandeur se trouve dans le service. Oui. La véritable marque de grandeur se trouve dans le service. Et à ce niveau, je vais une fois de plus interpeller mes frères et mes aînés de la diaspora. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, on a pour habitude de se dire, ok, dès qu'il y a un problème en Afrique, machin, truc, on envoie de l'argent. C'est bien. C'est bien. Et mieux encore, lorsqu'on va en Afrique, on donne de l'argent par ci, on donne de l'argent par ça. Mais lorsqu'on le fait, c'est pour notre égo. Parce que dans le fait, au fond, ça n'aide pas vraiment. Lorsqu'on le fait, c'est pour notre égo. Et comme à pour habitude le dit, le grand frère Alain Fouca, il dit, la charité, ça ne fait jamais un pauvre en moins, mais ça fait un saint en plus. Je répète, la charité n'a jamais fait un pauvre en moins, mais ça fait un saint de plus. Pour ainsi dire, lorsque tu envoies de l'argent en Afrique, lorsque tu arrives en Afrique et tu donnes de l'argent, eh bien, c'est pour ton égo. Ce n'est pas pour les gens que tu aides. Non. En fait, tu ne les aides pas vraiment. Parce qu'aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de toi. C'est ça le véritable sens de l'aide. Et pour vraiment aider quelqu'un, il faut se mettre à son service et l'aider à sortir, j'ai envie de dire, de cette dépendance-là. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, quand tu parles des grands frères et tout, ces grands frères-là, qu'est-ce qu'ils font ? Certes, ils donnent de l'argent. Certes, ils font quelques petits dons. Mais ces petits dons, c'est toujours pour eux et non pour permettre aux autres de monter. Parce que si tu veux vraiment permettre aux gens qui sont autour de toi de grandir, ce n'est pas de l'argent dont ils ont besoin. Ils ont besoin de certaines informations. pour s'en sortir. Oui, c'est vrai, il faut tenir la main pour permettre à d'autres personnes de s'en sortir. C'est vrai. Mais à côté de ça, ils auront besoin de certaines informations pour monter. Je vais te prendre un cas que beaucoup d'aînés semblent négligés. C'est que le petit d'hier, c'est le grand de demain. Je répète, le petit d'hier, c'est le grand de demain. Et pour que tu puisses mieux comprendre cela, je vais te raconter l'histoire qu'on a eue, nous, avec le docteur Koden Nubici. Il y a un peu plus de trois ans, je fais la connaissance du docteur Koden Nubici. J'entre en contact avec lui et heureusement, c'est quelqu'un de très généreux. Il ne m'a jamais donné d'argent. Jamais. Pourtant, il ne m'a tout donné. Je fais sa rencontre sur les réseaux sociaux. Je lui laisse un mail. Il me répond. Je sens que c'est un grand frère qui est à l'écoute de ses cadets. Donc, on échange comme ci, comme ça. Et justement, comme lui, il a compris que la vraie richesse se trouve dans la transmission, la vraie richesse se trouve dans la transmission, il a pour habitude de partager son expérience et connaissance au travers des livres sans idée de business, sans financement. Il a pour habitude de partager son expérience au travers des livres, au travers des formations, des conférences que nous avons au quotidien. Et cette expérience, ce sont des informations qui m'ont permis à moi, en tant qu'étudiant en médecine, de me lancer en business et de développer argent en livre. Et en 2022, on était suffisamment solide pour le faire venir en France et donner une conférence. Il ne manque pas de moyens pour venir en France et donner une conférence. Mais sauf que cette fois-ci, c'est nous qui avons pris sur nous de financer tout ce projet-là pour qu'il vient de donner une conférence en France. Mais ça, ça a été possible parce que lui, il a été cette source d'inspiration-là. Il a été ce grand frère-là qui nous a tenu la main et qui nous a permis d'avancer. Parce que je ne compte pas le nombre de conseils qu'il m'a déjà donné en offre et qui nous ont permis à chaque fois d'ajuster ce qu'on faisait dans argent en livre. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Et c'est ce qui s'est aussi passé avec Fanel. Fanel a fait un big up de la page Facebook Etincel. Fanel aussi, au quotidien, c'est, je vais dire, je n'ai pas envie de dire un petit, mais c'est quelqu'un avec qui, par moments, il suit beaucoup ce qu'on fait, il s'inspire beaucoup de ce qu'on fait. Et des fois, quand il a des blocages, je me pose des questions, je lui réponds. Et ce qui fait qu'en 2022, quand j'étais au Cameroun pour nos différentes conférences, il m'a aussi invité pour donner une conférence. Et au cours de cette conférence, j'ai gagné de l'argent. Donc, tu vois, Claudel m'inspire, j'inspire Fanel et beaucoup d'autres personnes. Et voilà comment on grandit ensemble. Et dis-toi que, le petit que tu aides hier, demain, c'est lui qui peut te faire monter. Eh oui, demain, c'est ce petit que tu as aidé hier qui peut te faire monter. Alors que si tu le maintiens dans un cycle de dépendance qui doit toujours donner les honneurs, grands frères, on se couche quand tu arrives, c'est tout toi qui farote et tout. Mais le jour que tu auras un vrai problème d'argent, le jour que tu auras un vrai problème, te rendre compte qu'en fait, tu es seul. Tu n'as fait qu'entraîner des parasites autour de toi ou du moins des gens qui te comblent d'honneur. Mais le jour que tu as un vrai problème, le jour que tu as un vrai projet que tu veux saisir, eh bien, il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour t'aider. Parce que tu n'as pas pris le temps d'aider les autres pour qu'ils puissent monter. Et ça, c'est un gros problème dans la communauté. Et lorsque j'étais au Gabon et que j'ai échangé avec le frère du président actuel, il me disait qu'en Afrique, on a beaucoup d'hommes fortunés et très peu de riches. Je répète, on a beaucoup d'hommes fortunés et très peu de riches. Pourquoi ? Parce que la richesse se trouve dans la transmission. Regardez les plus grandes fortunes mondiales en Europe. Tu vas te rendre compte que ce n'était pas de manière spontanée. C'est que le grand-père a commencé. Par exemple, aujourd'hui, on parle des Rothschilds. Mais c'est une vieille famille. Ils sont riches depuis plusieurs générations. Du coup, on a des générations qui continuent à faire perpétuer tout cela. Parce qu'il y a la transmission. Il y a le souci de la transmission. Et chez nous, on pêche. Quand on demande aux gens d'écrire, il y en a beaucoup qui n'écrivent pas parce qu'ils disent que non. Mais il ne faut surtout pas qu'on découvre leurs secrets. Il ne faut surtout pas que quelqu'un devienne comme eux. De peur que leur cadet puisse prendre leur place. Ça a quel sens ? Parce que la vérité, c'est que tu vas mourir. Nous allons tous mourir. La seule chose qu'on retiendra de nous, ça sera nos réalisations. La seule chose qu'on retiendra de nous, ça sera l'impact qu'on a eu dans la vie des autres, de notre vivant. Parce que la vérité, c'est que nous, les gens s'en foutent de ce qu'on a laissé après notre mort. Ce qu'ils retiennent, c'est ce qu'ils sont devenus grâce à nous. C'est pour ça que nous, on écrit pour impacter. C'est pour ça qu'on accompagne les auteurs au cours du programme Plume Delite. C'est pour ça qu'on organise le week-end de l'écrivain pour les auteurs. que la vraie richesse se trouve dans la transmission. Et aussi et surtout parce qu'on a compris que les gens se rappelleront de nous pour ce qu'ils sont devenus grâce à nous. Donc, je ne saurais faire une telle vidéo sans saluer l'initiative d'un aîné comme le président Chop Chop qui partage son expérience et ses petites leçons avec nous au cours dans des petites vidéos comme celle-là. Mais il faudrait qu'il pense à écrire un livre parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et du jour au lendemain, Facebook, peut s'arrêter. Et ce serait dommage de perdre tous ces enseignements-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé avec le grand frère Thierry Niamen qui sert d'une des conférences. Mais on a tenu à bosser avec lui afin que son livre n'est pour échouer, puisse sortir et continuer à inspirer des générations encore et encore. Le livre est disponible sur argentlivre.com en cliquant sur le bouton juste au-dessus ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Oui, c'est ça la magie. Tant et aussi longtemps qu'on ne prendra pas le temps de transmettre d'autres expériences, ça va être compliqué pour les générations à venir de s'en sortir. Mais, chers grands frères, retenez bien une chose, c'est que la vraie grandeur se trouve dans le service. La vraie grandeur se trouve dans les vies que vous impactez au quotidien. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'y meurent aujourd'hui, on va les oublier, oublier même où on les a enterrés très vite. Très, très vite. Donc, en fait, ils auront eu un passage sur Terre qui aura été comme le vent. Personne n'aura remarqué leur passage sur Terre. Tu imagines la chose ? Et moi, c'est ça qui me fait peur. Et comme l'a dit un néné, je ne suis pas là pour que ma présence se ressemble, c'est pour que mon absence se ressemble. La question, c'est toi, quand tu seras couché dans les quatre planches là, qu'est-ce qu'on dira de toi ? Qu'est-ce que les gens retiendront de toi ? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Je me la suis posée il y a un peu plus de quatre ans. Ça m'a donné des sueurs froides. Voilà pourquoi j'ai commencé à travailler. Voilà pourquoi j'ai commencé à écrire. Voilà pourquoi j'ai fait tout ce que je fais. Parce que c'est vrai, par un moment, on est fatigué, on n'a pas envie. On s'est dit, on a une mission à accomplir. Donc, on ne va pas laisser les petits coups de la vie nous faire trébucher. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Si tu auras aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Donc, pour cette vidéo, moi, je te recommanderais juste deux livres, une fois de plus. Le livre de Thierry Niam est né pour échouer. Un livre détonnant. C'est une autobiographie qui a pour but d'impacter, d'inspirer. Et ensuite, le deuxième livre que je te recommanderais vivement, c'est le livre de Juliette Massamba, Garde espoir. Un livre de Dave Perso qui va t'aider à reprendre confiance à la vie. Parce que beaucoup de gens ont arrêté de rêver alors que le rêve est gratuit. Rêver, c'est un privilège. Et justement, ce livre t'aidera à reprendre espoir en la vie. Dave Perso et j'aime à dire que le moteur de l'entrepreneuriat c'est le développement personnel. Et voilà pourquoi un entrepreneur qui n'a pas espoir en lendemain meilleur ne peut pas s'en sortir dans les affaires. Aussi simple que ça. Un entrepreneur se veut être optimiste, se veut voir derrière chaque difficulté, des opportunités. Et dans ce livre, tu sauras ce qu'il faut pour pouvoir bâtir ton mindset et garder espoir à l'avenir. Lui aussi disponible sur argentlif.com. Je pense que c'est la septième fois que j'en parle. J'en parle parce que c'est un livre que j'ai trouvé très riche. C'est un livre écrit de manière très simple et il faut vraiment que tu prennes le temps de le lire parce que je sais ce que ça peut créer dans ta vie parce que je sais ce qu'il a créé dans ma vie à moi. Cela étant dit, disponible sur argentlif.com ou en contactant un numéro qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo ou tout simplement en cliquant sur le bouton qui s'affichait là. Cela étant dit, c'était Valet Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano!